Agère Benawissi a sauvé sa propre vie et celle de sa fille de 4 ans en plongeant au sol sur la promenade des Anglais. Elles sont passées entre les roues du camion. 14 juillet 2016, 22h34, quels mots ou images ce moment évoquent-ils en vous aujourd'hui ? Alors, l'image que j'ai c'est le regard de ma fille en fait quand elle me dit maman il y a un camion. C'est son regard que je vois terrifié et ce que ça me rappelle c'est le sentiment d'impuissance que j'ai de voir ma fille mourir sous mes yeux en fait broyés sous les roues d'un camion. Alors, les mois qui ont suivi l'attentat, le mois d'après, le mois d'août, on veut passer à autre chose. On est dans un déni, on n'est pas une victime. Enfin moi en tout cas je ne me suis pas admise d'être une victime. Et pour moi on était vivante avec Kenza, le terroriste il est mort. Je ne vois pas pourquoi on allait porter plainte. Dans ma tête, ça allait passer. Ce serait derrière nous. Et malheureusement, ben non. Six années ont passé, comment est-ce qu'aujourd'hui vous vivez, comment vit votre fille avec ça ? Imaginez des enfants qui ont vécu, qui ont vu ça, qui ont vu des corps broyés, qui ont vu des corps démembrés, qui ont vu des têtes collées sur le sol. Moi je sais que ma fille quand elle me parle, elle me parle de cuisses et de têtes collées sur le sol d'enfants. Je pense qu'on ne peut pas s'en remettre. Parce qu'il suffit qu'il voit quelque chose, ça réactive tout. Moi je sais que pour la mienne par exemple, ne serait-ce que le camion des espaces verts qui vient pour couper les plantes dans la cour, ça réactive tout. Elle se braque, elle se fait dessus, elle n'arrive plus à retourner à l'école, les cauchemars reprennent de manière intensive, elle ne veut plus sortir de la maison. Mais en fait, c'est en dents de scie, donc des fois ça va, et puis il suffit d'un truc, et hop, ça ne va plus du tout. Six ans après l'attentat, Agère a créé l'association Une Voix des Enfants, dédiée au traumatisme des jeunes victimes. Elle a finalement porté plainte et fera entendre sa voix lors du procès. Vous allez témoigner ? Je pense que je vais témoigner, oui. Qu'est-ce que vous attendez de ce moment ? Quand il s'agit de procès terroriste, les victimes peuvent s'exprimer. Je pense que c'est très important parce qu'en fait, on est les seuls à pouvoir dire ce qui nous est arrivé. On est les seuls à pouvoir décrire la réalité d'une vie de victime après. On est dans un piège. Et on ne sait pas comment faire pour réussir à essayer de se reconstruire et à essayer de reconstruire notre enfant. On va essayer de faire en sorte qu'il le revive. Parce qu'en fait, quelque part, on est mort ce soir-là. Malheureusement, les enfants ont eu leur enfance brisée ce soir-là. Et on compte sur ce procès aussi qui va prendre en compte nos témoignages certainement pour pouvoir exprimer ce qu'on vit. Ça va peut-être faire prendre conscience à toutes les autorités, à l'éducation nationale, au gouvernement, qu'il y a un vrai sujet à traiter là. Là, il y a un vrai sujet à traiter.